Salutations! On est avec Carl Briard de chez Synapse Games et aujourd'hui on s'attable à Crazy Tower. Oh que oui! Crazy Tower, qui est un jeu de placement de blocs. Si on réussit à tout placer nos blocs, eh bien, on va gagner. Mais il y a une autre façon aussi de gagner. Si ça tombe pendant mon tour, eh bien, moi, malheureusement, je vais être éliminé du décompte final. Et comment on décompte les points, les autres qui n'ont pas fait tomber cette tour-là, vont voir, il leur reste combien de cubes. Les petits cubes ici en rendent 4 dans celui-là, donc il me vaut 4 points. Lui m'en vaut 1, lui 5 points. Donc, on fait le calcul de tout ça et celui qui en aura le moins va gagner. À notre tour, on peut faire une des deux actions suivantes, soit de placer notre bloc sur la carte qui est là, ou bien non, mettre une carte par-dessus et là, il va falloir que j'en appose. Il ne peut jamais y avoir deux blocs sur le même étage de la même couleur. C'est ça. À chaque fois qu'on pose un bloc, on est obligé de l'avoir à une main. Ça, ça va arriver souvent par la partie, je vais dire « Raph, une main ». Ça, ça n'arrivera pas, ça. Il faut absolument placer les blocs sur les cases blanches. On ne peut pas le mettre sur une case rouge, ça c'est interdit. Par contre, j'aurai le droit, avec un de mes blocs, de le faire dépasser de la carte. Le petit élément tactique aussi qui est intéressant dans le jeu, c'est que sur les quatre étages, il y a des pouvoirs. Alors, c'est trois petits pouvoirs très simples, mais qui sont très efficaces pour briser la partie de vos amis. Il y a ces quatre petites flèches rouges ici. Donc, si vous couvrez ce pictogramme avec l'un de vos blocs, vous activez le pouvoir. Et les flèches rouges, c'est que vous pouvez retirer le bloc d'un de vos amis d'un étage inférieur, si vous le voulez. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Ici, la petite flèche mauve. Si tu peux refaire un tour tout de suite. Si c'est quand même cool, c'est vraiment très cool. Si tu veux vider tes blocs, et finalement, les deux petites flèches vertes, si tu peux échanger un bloc avec un... Mettons, tu sais, aller chercher la pièce que tu as besoin. Aujourd'hui, on joue au mode compétitif, mais il faut savoir qu'il y a trois modes. Le mode compétitif, le mode saboteur et le mode solo. Alors que la compétition commence. Vas-y mon Raph, vas-y mon Raph. Là, j'hésite entre être, genre, bon joueur, et essayer de créer des opportunités pour les autres aussi. Pour que ça soit considéré comme tombé, il faut qu'il y ait au moins un bloc et une carte qui tombe. Hé, deux mains! Oh, Seigneur! Qu'est-ce que vous diriez de laisser en mode saboteur? Toi, ton but, c'est quoi? C'est de faire tomber la tour, mais pendant votre tour. Faut pas que ça tombe la tour. Faut vraiment que je la rende le plus instable possible. Vous autres, il faut que vous travaillez en équipe pour la stabiliser. Tantôt, tout le monde a la déstabiliser. Là, vous autres, il faut faire des fortifications. Pis, avoir des stratégies parce qu'il y en a juste un qui a besoin de placer tous ces blocs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...